C'est quoi être acteur de sa vie ? Et c'est quoi, aussi, ne pas être acteur de sa vie ? La vie, c'est une action, n'est-ce pas ? Constamment réagir aux choses qui se passent. Donc, on est en interaction avec les éléments qui se produisent, les situations qui viennent. Eh bien, il y a une réaction à tout ça. Cette réaction, elle est compulsif, elle est organisée, elle est prédestinée, elle est une retransmission de ce que l'on a appris. Et on le fait émerger, on fait émerger l'action par rapport à ce qui a été appris. Donc, nous réagissons aux événements à travers ce que nous avons pu acquérir, les conclusions que nous avons. Et à ce moment-là, qui est acteur ? C'est le passé. Le passé est acteur de la situation présente. Le passé, c'est toute une série de vécus. Et ce vécu, à ce moment-là, n'existe pas dans le présent. C'est-à-dire que le présent, il est fait de la référence de ce qui a été vécu. Et donc, l'acteur, ce que tu es, n'est pas présent. À ce moment-là, il n'y a que la mémoire qui se restitue d'instant en instant et qui crée l'événement, qui fabrique la vie que l'on aimerait avoir. Et tu vois, toute notre existence, elle est basée sur nos interactions avec tout ce qui nous entoure. Nous avons fait un monde. Et ce monde que nous avons fait, c'est celui qui ressemble à ce que j'ai envie. Tous les désirs que j'ai, tout ce que j'ai envie de faire exister, se jouent à travers ces actions qui sont produites par la connaissance de ce que nous avons. Le passé qui a été là, elle se restitue et fabrique le monde. Donc, le monde est fait de nos mémoires. Tout ce que nous avons construit dans le monde, c'est quelque chose que nous avons appris. Nous avons eu des expériences et nous avons voulu faire un monde qui soit conforme à ce qui va nous donner de la sécurité. Parce que nous avons fait l'expérience et nous avons dit « Ah, ça, là, si je refais la même chose, je vais souffrir. Donc, je ferai autre chose. » Donc, la mémoire qui installe l'action produit, réitère l'action qui a été faite et qui s'est retrouvée être une bonne chose pour celui qui l'a faite. Donc, nous vivons de notre passé. Ce qui se passe autour de nous n'est que l'empreinte de ce que nous avons vécu. La société, ce que nous faisons, ce que nous croyons, ce que nous aimerions faire exister, vient de notre passé. Mais cela n'existe pas pour de vrai. C'est quelque chose qui est inventé et que l'on fait une réalité de l'instant, c'est-à-dire un idéal de ce que l'on a en tête. Donc, l'idéal vit et mener à bien par tous ceux qui ont le désir de se sentir bien, de ressentir tout ce que l'on a vécu pour pouvoir capter un peu de joie dans la monotonie qui se joue. J'espère que ce n'est pas complexe. Parce que être acteur de sa vie, c'est tout à fait autre chose. Être acteur, ce n'est plus avoir l'idée de ce que l'on aimerait. Être acteur, ce n'est pas de convoiter un désir. Être acteur, c'est juste être présent au moment où tout se joue. Et cette présence, elle agira. Non pas avec la mémoire de ce qui a été ramassé, de ce qui a été des expériences. Non, l'acteur, il n'a pas de mémoire, il n'y a pas de passé. L'acteur, c'est celui qui réagit à l'instant, sans que la mémoire intervienne. Tout est activé, d'instant en instant. Et toute cette action, elle est complète, elle est neuve. Elle crée l'harmonie. Elle crée quelque chose qui est au-delà de l'intérêt personnel. Au-delà de l'intérêt de ce que l'on aimerait faire ressurgir du passé. Être acteur. Acteur de ce qui émerge de toi. Et qui n'a pas la couleur du passé, la couleur du temps. Le temps n'est plus. Il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. Il y a juste ce qui est vécu dans l'instant. Et ce qui est vécu émerge d'instant en instant, d'un cœur qui ne demande rien, qui n'attend rien, qui ne veut rien. Mais qui propulse la vie, propulse la sincérité de soi-même dans une relation. Où la relation n'est plus un objet de division. La relation n'est plus en proie à quelqu'un qui veut faire exister son bien-être. La relation, elle est libérée du besoin d'exister à travers elle. Il y a juste un contact avec ce qui est, sans que la mémoire vienne interférer pour dire ce que c'est. Donc, il n'y a plus de conflit entre ce que l'on pense et ce qui est. Et à ce moment-là, on est soi-même la vie qui émerge d'instant en instant et qui crée en l'atmosphère où il y a cette envie de s'unir. C'est ça, être acteur. Acteur de ce que la vie propose, pas de ce que le passé propose. Acteur de ce que la vie, elle est. Pour ça, il faut laisser la vie être, lâcher tout ce que tu aimerais faire exister. Parce que ce que tu aimerais faire exister, c'est justement la facilité de l'empreinte que tu as gardée du passé, les conclusions que tu as eues, et tu aimerais bien les faire renaître. Alors, à ce moment-là, si tu es identifié à tout ça, tu n'es pas celui qui agit. Celui qui agit, c'est le passé. Parce que le passé veut exister dans demain. Et comme le passé n'existe plus et qu'il veut exister dans demain, alors tu deviens une illusion. Toi-même, tu n'es plus dans l'action. Tu es dans la compulsion. Tu subis la vie. C'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous. Nous ne sommes pas acteurs. Nous sommes programmés pour faire exister la même chose qui se répète tout le temps. C'est une machine emballée, inconsciente, compulsif, que nous avons laissée sans les rênes de celui qui vit, de la vie qui doit émerger. Alors, se laisser être, c'est oublier ce que l'on aimerait être. Parce que ce que l'on aimerait être est une illusion. Mais ce que tu es, doit prendre le dessus. Doit prendre les rênes. Pour emmener, faire en sorte que la vie puisse éclore. La beauté puisse apparaître. Et cette beauté, elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin. Donc elle ne fait pas partie du temps. Et nous sommes tous dans cette capacité de pouvoir agir à travers ce qui est éternel. L'action qui est faite est juste, complète et ne crée plus de la division dans ce monde. Tu vas me dire que toutes ces divisions sont créées parce que nous avons ramené ce que le passé nous dicte. Quand on regarde quelqu'un et on dit ça c'est un américain, ça c'est un chinois, ça c'est un être humain pas comme moi, il est un peu plus méchant, tu sais, et moi je suis bien. Et c'est parce que tu as une idée, tu as une conclusion de ce que tu es et cette conclusion te permet de te mettre au-dessus de ce qui se passe autour de toi. Mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste des conclusions, des avis différents, des idées différentes qui sont toutes là. Mais si tu commences à juger toutes ces choses, tu seras embarqué à croire que tout ce que tu sais est important, tout ce que tu as conclu est important. Et c'est pour ça qu'il existe la division parce que ce que nous avons appris du passé est devenu très important et que nous essayons de refourguer ce que nous avons appris à nos générations futures. Mais quand on fait ça, on est pris dans le piège de la compulsivité de faire exister ce qui était mais qui n'existe plus et qui ne peut plus jamais exister. Ce qui existe, c'est la vie. Là, maintenant. Et tu es ça. Alors, il faut passer de cette dimension à l'autre, il faut que tu t'aperçoives que tu te racontes des histoires, que tu n'es pas toi-même, que tu n'es pas vrai, que tu n'es pas celui qui existe vraiment. Tu joues un rôle, tu joues le rôle de ce que tu aimerais, le rôle de tes désirs, tu joues le rôle de celui qui veut faire exister un monde idéal. Alors, tu n'es plus acteur. La vie ne se crée plus. Il n'y a que la machine qui broie la beauté de la vie qui existe. Or, la beauté de la vie, elle ne peut se jaillir de toi que si tu la laisses jaillir. Alors, tu deviens celui qui agit pour le bien de tous. Tu laisses l'univers faire son travail. C'est plus toi qui voudrais que les choses soient à ton goût, mais c'est tu as laissé ça. Tu as laissé ça derrière toi et tu laisses les choses être. Tu n'interfères plus. Ta tête est tranquille. Et c'est à ce moment-là que tu deviens acteur de la vie. Parce que tu laisses la vie agir à travers ton corps. Sous-titrage ST' 501